si tu as un problème aujourd'hui et que ce problème dans dix ans tu l'as toujours dans dix ans ça sera de ta faute si tu as toujours ce problème j'ai une surprise dans cette vidéo et elle est importante j'ai mis en place une collection de bracelets je suis content d'être moi même et j'ai un message à te partager j'ai pas toujours été content d'être moi même j'ai pas toujours aimé avoir ma propre vie ça n'a pas toujours été facile et j'ai souvent été triste j'ai plusieurs choses à te dire si tu as un problème que quelque chose t'embête dans ta vie faut le régler j'étais puceau timide et si j'étais pas passé à l'action j'ai abordé plein de filles dans la rue j'ai abordé des filles dans les bars avec un pote je me suis fait les petits défis pour sortir de ma zone de confort et si je l'avais pas fait j'aurais toujours mon problème je serai toujours puceau timide quand je me suis assis dans les bancs de ma première année de médecine si je m'étais pas bougé le cul si j'avais pas si j'étais pas actif si j'étais pas passé à l'action j'aurais pas eu ma première année de médecine donc quand quelque chose est important pour toi si par exemple tu as envie d'être riche ou si par exemple tu as envie d'être extraverti d'avoir des amis d'avoir une copine si tu as envie de ne plus être timide je ne sais pas quel est ton combat mais je pense qu'on en a tous un on a tous des choses qui sont importantes pour nous je ne sais pas quel est le tien l'important c'est que tu saches quel est ton combat et qu'est ce qui est important pour toi dans cette vidéo je tiens à te préciser je réserve une surprise une surprise j'ai mis en place un projet qui prend forme maintenant et je t'en parle en fin de vidéo je te disais que dans la vie si tu passes pas à l'action tu restes passif et que tu laisses ton problème continuer de jour en jour tu vas le garder jusqu'à ta mort si je m'étais pas dit je suis timide je suis puceau comme une grosse merde j'arrive pas à me faire des potes et ben crois moi je serai encore timide puceau comme une grosse merde et j'aurai toujours pas de potes et j'arriverai pas à faire des blagues j'arriverai pas à discuter avec les gens j'arriverai à rien et si je m'étais pas dit tiens je vais me bouger le cul flav je vais affronter mes peurs je vais y aller je vais aller aborder telle personne je vais aller demander la rue à telle personne juste pour m'entraîner à parler aux gens je vais aller faire tel ou tel défi je vais aller dire bonjour à telle personne qui assiste sur un banc ou etc à crois moi je serai encore puceau timide si je m'étais pas battu pour m'en sortir la vie c'est un combat on n'est pas tous à la même place certaines personnes sont défavorisés certaines personnes partent de plus loin que d'autres ou ont des plus gros handicap mais il ya des gens qui sont handicapés et qui vont par exemple gagner les championnats du monde aux jeux paralympiques tu vois ils vont faire des trucs de ouf et pourtant ils sont partis de plus loin que toi tu vois c'est pas parce qu'aujourd'hui ta vie est moche ta vie est grise ta vie ne te plaît pas que ton futur sera pas intéressant c'est à toi de te battre c'est à toi de te battre parce que si tu as un problème aujourd'hui et que ce problème dans dix ans tu l'as toujours dans dix ans ça sera de ta faute si tu as toujours ce problème c'est à toi de te bouger le cul c'est à toi de corriger ce que tu n'aimes pas dans ta vie ça sera pas facile crois moi quand je suis passé de timide et puceau à quelqu'un qui avait confiance en lui ça s'est pas fait du jour au lendemain je me suis pris des claques je suis allé aborder les gens il y en a qui se sont foutus de ma gueule il y en a qui m'ont pris pour de la merde ouais c'est vrai je me suis pris des râteaux j'ai ça n'a pas été facile mais maintenant crois moi je suis heureux putain je me sens bien j'aime je suis vraiment putain de bien dans ma vie et pourquoi je suis bien maintenant alors qu'avant j'étais malheureux parce que ma vie n'est plus la même elle n'est plus la même parce que j'ai dépassé mes peurs je ne suis pas devenu solide et confiant du jour au lendemain ça m'a pris du temps ça a été long j'ai lu des livres j'ai envoyé des messages comme ça sur facebook à des gens juste comme ça pour tester les messages j'ai parlé à des gens un peu partout j'ai fait des abordages un peu partout j'ai appris à oser vivre j'ai appris tout ça je ne sais pas quel est ton combat je ne sais pas si tu es en médecine et que tu as envie de réussir ton année comme je l'ai fait ça n'a pas été facile je te le dis dans mes autres vidéos je t'explique comment j'ai fini premier en première année de médecine je ne sais pas quel est ton combat par exemple tu me vois actuellement mon combat ce qui a du sens pour moi c'est d'être libre financièrement tu dois t'en rendre compte c'est difficile mon immeuble que j'ai acheté mes travaux sont en retard parce qu'il ya le coronavirus qui retarde tout ça donc c'est un peu difficile tu sais c'est ça repousse la date de réussite entre guillemets et pour l'instant la réussite n'est pas encore en place puisque j'attends encore il ya des gens qui sont heureux apparemment donc j'espère qu'ils se marieront qui seront heureux fin peu importe donc je ne sais pas quel est ton combat mais je veux te dire que si tu ne te bats pas s'il ya une chose qui t'embête dans ta vie et que tu ne vas pas faire les efforts pour la changer ça ne changera pas et si tu es triste aujourd'hui parce que tu es puceau ou timide et que tu ne fais rien pour changer ça dans dix ans tu seras toujours triste parce que tu seras toujours puceau et timide si tu fais rien pour changer ta vie donc peu importe la merde que tu as dans ta vie va falloir faire les efforts j'ai une surprise dans cette vidéo et elle est importante j'ai mis en place une collection de bracelets ces bracelets ils sont pas faits par moi parce que tu le sais je suis kiné je ne suis pas bijoutier ils sont faits par un bijoutier que j'ai rencontré par hasard avec qui j'ai discuté parce que maintenant je ne suis plus timide tu vois et ça m'a permis d'avoir des opportunités ce bijoutier fait des très beaux bijoux et je lui ai demandé s'il pouvait pas créer une collection pour ma chaîne youtube donc actuellement avec le coronavirus on est à distance donc il a créé les bracelets j'ai des photos je ne peux pas porter le modèle sur moi puisqu'il est à distance que je suis dans le nord de la france et que lui il est dans le sud donc actuellement il n'y a pas les bracelets à te montrer en vrai mais j'ai des photos à montré ces bracelets ils seront avec un logo exponentielle exponentielle parce que ça veut dire qu'au début au début la courbe exponentielle elle est entre 0 et 1 pendant longtemps 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 la courbe exponentielle ne monte pas elle est très proche de 0 et au bout d'un moment la courbe exponentielle elle explose elle monte très 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 haut et cette courbe exponentielle elle a du sens pour moi dans le sens où quel que soit ton combat il ya une grosse période où les résultats ne seront pas visibles je fais des business sur internet j'ai commencé là j'ai ma chaîne youtube comme tu peux le voir j'ai certaines choses qui sont mises en place et pour l'instant je suis plus entre 0 et 1 que entre 1 et l'infini mais je sais qu'au bout d'un moment hop tu passes un certain cap et comme la courbe exponentielle tes résultats explosent donc va falloir être patient persévérant c'est le temps et la persévérance qui vont te permettre d'obtenir ce que tu veux et ma marque de bracelet exponentielle quel est son but c'est de symboliser le combat le combat que tu peux mener qui est difficile au départ et qui au final finit par payer parce que tous les efforts que tu as fait dans le passé et bien ils ont été faits et ils ont un impact et ces efforts là ils sont pas faits dans le vent des anciens efforts des anciennes actions ont un impact et laisse une trace et cette trace plus cette trace plus cette trace finissent par avoir des gros résultats donc ces bracelets que je ne peux pas porter à mon poignet pour te les montrer parce que le bijoutier qui les fabriquent est à collioure et que moi je suis en picardie aujourd'hui à ouatini sur mon tas de fumier eh bien aujourd'hui je peux pas te les montrer mais si tu veux les avoir ils sont en lien en description de vidéo donc tu vas tu peux regarder il ya le bon de commande pour les acheter si ça t'intéresse l'idée c'est que tu achètes uniquement ce bracelet si tu en as envie que tu l'achète pas pour me faire plaisir c'est pas le but mais si ce bracelet représente la symbolique du combat et te donne envie de te battre un peu plus chaque jour il sera marqué avec le exponentiel le e de fl un symbole qui représente ma chaîne youtube et qui représente le fait que ça sera jamais facile ça sera jamais facile mais par contre en faisant des choses et en dépassant les obstacles au bout d'un moment tu te rends compte que tu as bien fait de te battre et jouer juste donner cet espoir et ce symbole d'espoir et le retranscrire dans la marque de bracelet que j'ai lancé que tu peux voir en dessous je te souhaite le meilleur ça sera pas toujours facile je te l'assure et pour les gens qui voudraient monter un business sur internet j'ai un ebook ce ebook il est en dessous il t'explique les bases pour monter un business plus rapidement parce que je te donne des indications je te souhaite vraiment le meilleur bats toi pour avoir une vie où tu te sens heureux et bien c'est ça l'important bats toi pour les combats qui ont du sens pour toi je te dis au revoir et puis je te souhaite le meilleur je te souhaite le meilleur